Vous savez que les dimanches de l'Avent sont marqués par différents personnages et il y a surtout parmi ces personnages Jean Baptiste et c'est dans le début de l'évangile de Jean que je vais vous lire plusieurs versets, versets qui étaient en fait proposés à la lecture dimanche dernier. Il y eut, donc ce sont les versets 6, 7 et 8 et les versets 19 à 28. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et puis plus loin, 19, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Il déclara, et ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, le Messie. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu un prophète ? » Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur, » comme a dit Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, le Messie, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Alors ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça ce que ça veut dire Emmanuel. Chaque nom, et dans la Bible en particulier, a une signification. Emmanuel, Dieu avec nous. Et vous avez remarqué que lors de la lecture, chaque fois quand il y avait Christ, j'ai rajouté « Messie ». Effectivement, ça veut dire la même chose. Celui qui a reçu l'onction d'huile de Dieu, celui qui doit venir, le Messie, loin de Dieu, le Christ, c'est dans différentes langues, l'hébreu, le grec, le français. Donc Christ et le Messie, c'est le même. Puis, vous avez entendu aussi Jean-Baptiste dire, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur. » Eh bien, là, il se trompe, si je peux me permettre, parce qu'en fait, c'est une citation d'Esaïe qu'il prend, et la citation, elle est un peu différente. La citation, elle fait le point un peu avant, c'est-à-dire, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur. » Donc, c'est dans le désert que le Seigneur vient, à travers nos déserts, qu'il se ferait un chemin. C'est dans nos déserts que nous pouvons le rencontrer. Et le peuple d'Israël, à l'époque, était séparé d'un grand désert de Jérusalem. Ils étaient en captivité. Et vous voyez le désert que vous traversez. Ce désert, il est plein de promesses. Mais bon, ça, c'est Jean. Quand j'ai lu, pour la unième fois, ce chapitre 1 de l'Évangile de Jean, qui est un autre Jean, donc il y en a plusieurs dans la Bible, ça, c'est l'évangéliste de l'Évangile, l'écriture, l'auteur de l'Évangile, qui a écrit, donc, ce verset, je me suis posé deux questions. C'est qui, Jean? Il est qui? De qui est-ce qu'on parle? Et la deuxième question, toute bête aussi, c'est qui ce Christ, ce Jésus, ce Messie dont il parle? Il faut voir que les pharisiens ont envoyé du monde, et sont venus, et même aussi, au bord du Jourdain pour interroger Jean. Il faut imaginer ce Jean comme un vrai prophète, quoi. Même s'il dit, je ne suis pas le prophète, mais il était au bord du Jourdain pour baptiser, pour appeler les croyants de partout, pour qu'ils reçoivent le baptême de purification dans le Jourdain. Jean, il les a appelés avec des paroles dures. Il appelait à la repentance cette race de vipères. Il les appelait de manière très brute. Et encore, de manière curieuse, il donnait la figure type, je dirais presque caricaturale, du prophète, comme on l'imagine. Nous nous souvenons de ce que les autres évangiles nous racontent de lui. Par exemple, Jean avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc, surtout pas pour la bonne nourriture, j'imagine, mais pour autre chose. Pour ses paroles dures. Ah non, on ne se fait pas insulter facilement. Mais c'était des paroles de vérité. Des paroles qui mettaient le doigt là où ça fait mal. Avec cette promesse d'avoir la purification par le baptême. Ici, dans notre texte de l'évangile de Jean, nous pouvons rencontrer un autre Jean-Baptiste. Nous pouvons rencontrer, je dirais, un prophète qui annonce l'arrivée du Messie, du Christ. Jean-Baptiste nous est présenté dans les évangiles comme un précurseur du Christ qui donne un témoignage sans aucune ambiguïté de celui qui doit venir. C'est la promesse. Il doit venir. sans aucune ambiguïté. Il ne dit jamais moi je suis peut-être on peut négocier peut-être je suis le petit Christ ou un petit Jésus. Non. Je ne le suis pas. Sans aucune ambiguïté il annonce la lumière et il dit clairement je ne suis pas la lumière. parce que c'était nécessaire car de l'ambiguïté il y en avait dans le temps de Jean. Tout le monde attendait la délivrance. Tout le monde attendait un changement de situation. Peut-être on va lever le couvre-feu pour nouvel an. Je n'y crois pas. Mais on attend un changement de la situation. Tout le monde attendait un ou le Messie un ou des vaccins et le Messie des différents Messies des différentes solutions prometteuses de salut apparaissaient un peu partout dans le monde. Des sauveurs des soi-disant sages qui mettaient au monde des histoires complotistes. Ça existait à l'époque. Oh, suivez-moi et on va se défaire de ce joug des Romains. On va se libérer. Ah oui, notre liberté est en danger. Disait-il face aux Romains des théories farfelues ou encore des enseignements en dehors de toute logique humaine ou scientifique couraient dans le peuple. Il y a les uns qui croyaient les autres qui ne croyaient pas. C'est un peu comme aujourd'hui. Oui, un peu comme aujourd'hui où se révèlent des guérisseurs en proclamant des pseudo-vérités sur la pandémie ou encore des faux révolutionnaires qui nous promettent la libération du joug des puissants. Les puissants aujourd'hui, ce ne sont plus des Romains, ce sont des Gaffa, c'est Bill Gates qui nous gouverne selon eux. c'est un peu comme à l'époque de Jean-Baptiste, lui aussi donnait à réfléchir sur sa personne, mais aussi sur la personne de ceux qui se disent Messie. Et des Messies, il y en avait plusieurs à l'époque. Ici et là, quelqu'un qui se lève pour dire « Je suis celui qui doit venir, qui va vous libérer, je suis votre salut. » Sauf Jean-Baptiste, il ne le dit pas. Il ne dit pas « Je suis le Messie » mais tout au contraire, il se dit d'annoncer, c'est là tout son rôle, d'annoncer la bonne nouvelle de celui qui doit venir, de Jésus-Christ. Alors, c'est qui ce Jean-Baptiste ? La question des pharisiens, ça peut être aujourd'hui la nôtre, qui est Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, c'est un petit cousin de Jésus, en fait. Ils sont de la même famille. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste et Marie, la maman de Jésus, elles étaient de la même famille. Un cousin, quelques mois seulement, plus âgé que Jésus. Trois mois, quatre mois de différents stages. Tous les deux habités par l'Esprit de Dieu, Jésus, comme Jean-Baptiste. les évangiles nous présentent l'histoire de Jean-Baptiste comme une sorte de... Est-ce qu'on peut le dire ? La vie de Jean-Baptiste, c'est presque la répétition générale de la vie du Christ, le Messie. Vous voyez, c'est... On peut les lire, les deux vies, en parallèle. Il y a la vie de Jean-Baptiste qui court comme ça et un cran au-dessus, nous avons dans les évangiles le récit de la vie de Jésus. Prenons sa naissance. La naissance de Jean-Baptiste, c'est un miracle. Puisqu'Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant et qui était stérile depuis toujours, elle devient maman. La visite de l'ange auprès du futur papa qui fait son service dans le temple, vous connaissez l'histoire de Zacharie, correspond d'une certaine manière à la visite de l'ange chez Marie. Seulement, Marie, elle n'avait pas besoin de temple. C'est chez elle. Jean-Baptiste, il est né d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Marie, elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a mis au monde Jésus. Ensuite, Jean-Baptiste prêche comme son cousin va le faire après avoir reçu le baptême. Il prêche. Les deux sont des prédicateurs. Jean-Baptiste, il prêche la repentance, c'est-à-dire faites demi-tour, revenez en arrière, vous faites fausse route, il faut changer. Il prêche aussi une vie plus pure, une vie plus engagée, une vie qui doit avoir du sens. Et puis, comme Jésus, Jean-Baptiste meurt beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt, comme Jésus. Il meurt au moment même où Jésus arrive sur la Seine, comme s'il avait préparé la route au Seigneur. Quand le Seigneur arrive, il s'efface. Il meurt après avoir donné le baptême à Jésus. Justement, le moment où la voix dans le ciel déclare que ceci est mon fils. Écoutez-le. Alors, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de Jean-Baptiste. Il s'efface. Bon, il ne le choisit pas, il est exécuté par le roi, mais dans l'Évangile, on n'en parle plus. Jean-Baptiste est donc clairement le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste fait ce qu'il dit, c'est-à-dire il prépare la route au Seigneur et il appelle tout le monde à préparer la route au Seigneur car c'est lui qui vient à tout le monde et il déclare haut et fort que le Messie arrive, qu'il est déjà parmi nous. on ne le connaît pas et pourtant il est là. À tout le monde il dit ça. Jamais Jean-Baptiste se prend pour le Messie. Jamais il laisse le moindre doute sur sa personne aussi illustre qu'elle soit puisque tout le pays court vers le Jourdain pour le voir. C'est une star à l'époque même s'il mange des sauterelles. mais jamais il montre autre que le Sauveur. Et certains parmi nous ont peut-être en image ce rétable d'Issenheim où on voit Jean-Baptiste qui montre celui qui ôte l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'est Jean-Baptiste il est un indicateur il montre celui qui doit venir. avec Jean-Baptiste l'époque des prophètes qui montre qui annonce celui qui doit venir arrive à son terme car il est là. Il arrive il est déjà là. Plus besoin de prophète maintenant. Le seul besoin qui subsiste c'est devenir disciple non pas de Jean-Baptiste mais du Christ Jésus. Alors Jésus c'est qui ? Qui est ce Jésus que Jean-Baptiste annonce ? Voilà la deuxième petite question. Premièrement Jésus est plus grand que Jean même s'il est plus jeune. Ceux qui arrivent à Jean-Baptiste arrivent aussi à Jésus seulement en plus grand en plus spectaculaire en plus impressionnant tellement grand que le prophète ne se sent même pas digne de délier la courroie de ses souliers comme il dit. Jean est venu rendre témoignage de la lumière Jésus est la lumière Jean baptisé avec de l'eau Jésus dit Jean-Baptiste baptisera avec l'esprit de Dieu avec du feu et de l'esprit Jean appelait à changer la vie à faire repentance il appelait à devenir plus pur à changer la vie Jésus propose une vie nouvelle cette vie nouvelle ne commence pas avec une grossesse miraculeuse elle ne commence pas avec une naissance puisque nous sommes tous grands déjà et comme le demande Nicodème à Jésus comment est-ce qu'on peut naître de nouveau si on est vieux alors comme Nicodème va bien le constater cette vie nouvelle elle est entièrement ancrée dans l'amour infini de Dieu pour l'humain et Nicodème en premier nous après va entendre cette parole de Jésus Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est ainsi que Jésus propose à Nicodème cette vie nouvelle si Jean Baptiste prêchait une répentance donc des efforts énormes pour changer de vie des efforts des efforts que chaque humain doit fournir pour qu'il puisse rencontrer Dieu et pour qu'il puisse être pur devant le très haut si Jean Baptiste mise donc sur la volonté de l'être humain sur la volonté la bonne volonté de chacune et de chacun de nous alors Jésus oriente notre regard vers Dieu non pas vers ce Dieu qui punit non pas vers ce Dieu qui fait peur celui qui est trois fois saint intouchable mais ce Dieu qui se fait homme qui aime qui vit et qui meurt comme nous avec nous et pour nous ce Dieu qui nous offre la vie jour après jour la vie nouvelle aujourd'hui que la pandémie menace la vie au niveau de notre santé mais aussi au niveau de nos relations sociales on peut même pas se faire la bise aujourd'hui où cette vie est menacée je veux vous dire qu'avec Jésus tous les jours la vie devient une vie nouvelle qui que tu sois tu peux recommencer à vivre tu peux repartir dans la vie ce qui s'est passé toujours cela fera partie de toi de ton présent mais Dieu t'aime tel que tu es et c'est cet amour qui fait la vie toujours nouvelle Jean Baptiste le dernier des prophètes qui marque la fin de la première alliance que Dieu a conclue avec son peuple Jésus ouvre une époque nouvelle il offre une vie toujours dans la nouveauté à nous de la vivre à nous de la saisir Amen Sous-titrage